Allez, le départ réel dans quelques minutes, 1,6 km avant la borne du kilomètre zéro. Alors le kilométrage aujourd'hui, il y a 156 km entre Arras et Roubaix. Alors on parle d'un mini Paris-Roubaix, c'est vraiment un mini Paris-Roubaix avec 100 km de moins qu'à l'occasion de l'arène des classiques. Oui, donc il y a 47 km pour prendre une échappée, avec ce vent léger, mais un vent de nord. Donc sur ces premiers 47 km, un petit peu de côté, parfois même de trois quarts dans le dos, est-ce que ce sera suffisant pour qu'il y ait des mouvements de course intéressants ? En tout cas, ils seront nombreux à vouloir se liciter dans une échappée pour aborder ces secteurs pavés avec un peu d'avance. Et moi j'ai un peu de retard pour tout vous dire. Pardon. Mais la ligne d'arrivée est relativement loin de notre zone technique par rapport à d'habitude. Alors ce que vous avez vu tout à l'heure, ce monument là qu'on vient d'apercevoir à l'instant, c'était le mémorial canadien de Vimy, qui d'une part commémore bien sûr la célèbre bataille du 9 avril 1917 à Vimy. Le voilà ce monument, vous voyez, mais d'une façon plus générale, il rend hommage aux quelques 66 000 jeunes canadiens qui sont venus en France pendant la Première Guerre mondiale et qui y ont laissé leur vie. On retrouve Thierry Haddon avec le peloton à l'arrière du peloton. Bonjour Thierry. Oui, bonjour, même impression, bienvenue au bureau comme d'habitude. Mais le bureau il a changé aujourd'hui parce qu'on a pris moto tout terrain. Ça sera très utile lorsque nous serons accompagnés des coureurs sur les différents secteurs pavés. Il fait chaud, il fait même très chaud. Et les bus étaient garés dans un endroit où il y avait beaucoup de poussière. Donc ils ont déjà pris la poussière. Et vraiment aujourd'hui, c'est un dimanche où le fond de l'air est très chaud. Il va faire chaud sur les pavés. Ça va amener encore quelque chose de supplémentaire dans cette étape dont on attend énormément. Et Thomas le résumait parfaitement. Sous cette chaleur, sous le soleil et devant encore un public très nombreux, il y a de la tension, rien à voir avec d'habitude entre le départ fictif et le départ réel. On a l'habitude de discuter avec les coureurs. On a l'habitude d'avoir des petites actions du style je m'arrête sur le bas-côté, je vais à la voiture du directeur sportif. Rien, là tous les coureurs sont dans le peloton. Peloton compact, tendu, appliqué avec quelques blessés. On l'a dit, vous avez parlé des deux Martins. Tony n'est plus là. Dan Martin très inquiet parce qu'il est vraiment très abîmé sur le dos notamment. Il est brûlé sur tout le dos. Et puis on a parlé avec Julien Lafilippe qui est tombé hier. C'est surtout les coureurs qui sont tombés sur lui parce que ça a été une chute avec enchevêtrement qui lui ont fait mal. Il souffre d'un hématome sur le genou gauche. Alors il n'est pas inquiet, mais évidemment, en mettant en route, on ne sait jamais. Et voilà, on a vu pas mal de coureurs avec quelques pansements parce que la chute à 17 km de l'arrivée à Amiens a entraîné beaucoup de coureurs. Kilomètre zéro. Merci Thierry. C'est parti pour cette neuvième étape du Tour de France. Aujourd'hui, un départ donné plus tôt que d'habitude. Il est midi 50. C'est parti donc 169 coureurs lâchés sur les routes de l'Artois avec Anthony Turgis aux avant-postes pour la formation Cofilis. Une équipe très attendue aujourd'hui. C'est la formation Quickstep parce qu'elle regorge de spécialistes de Paris-Roubaix avec Équitha Arstra, avec Yves Lampart, avec Philippe Gilbert. Et puis même Bob Jungels. Bob Jungels qui est le coureur protégé pour le classement général mais qui a déjà gagné Paris-Roubaix chez les Espoirs. Et le luxembourgeois sera forcément à son avantage sur ses routes et sur ses pavés. Aujourd'hui, le départ qui vient d'être donné. Et on va suivre les premiers mouvements à l'avant de ce peloton.